Vous êtes sur RTL. Au témoignage. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez été très nombreux à écouter attentivement et à réagir à notre émission d'hier que nous consacrions aux attaques de panique, aux crises d'angoisse qui terrassent beaucoup plus de monde qu'on ne le pense. Il existe des solutions, ça déjà ne l'oubliez jamais. N'oubliez pas non plus quels sont le signal que quelque chose ne va pas. Demandez de l'aide si vous ne parvenez pas justement à les gérer, si vous ne vous en sortez pas. Une émission extrêmement utile que vous pouvez retrouver dès maintenant sur RTL.fr dans la rubrique Ripley. Aujourd'hui, jusqu'à 16h, c'est la fête à la carotte. Imaginez, imaginez la scène. Vous êtes tranquillement à table, en famille ou entre amis. Votre conjoint, votre ado, l'un de vos parents ou votre meilleur ami vous annonce tout simplement qu'il ne veut plus manger ni de viande ni de poisson. Quelle sera votre réaction ? Comment réagiriez-vous si une personne de votre entourage devenait végétarienne ? Deux à trois pourcents de la population française a opté pour ce régime alimentaire. 10% de nos jeunes entre 16 et 25 ans sont végétariens et vous serez peut-être le prochain parent, grand-parent, époux ou copain concerné par ce sujet qui divise. Et on se rend compte avec tous les messages que l'on reçoit sur nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes avec deux invités. Katia Raffarin, bonjour. Bonjour Flavie. Soyez la bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, vous êtes photographe, Katia, et auteure d'un ouvrage « Au secours, mon ado est végétarien » avec la collaboration de Charlotte Debeny qui est nutritionniste aux éditions First. Alors vous, vous le dites tout de suite, en fait, avoir un ado végétarien, c'est ni un drame ni une corvée. Absolument, c'est ni un drame ni une corvée à condition de savoir ce qu'il faut faire. Moi, j'étais comme tous les parents du monde, je ne vis pas dans une société qui est végétarienne. Donc lorsque mon ado est arrivé en me disant « Oh maman, ça y est, c'est décidé, je ne veux plus manger de viande, je vais être cohérent avec moi-même », je me suis dit « Ouh ! » Voilà. Je pense que c'était plus de l'ordre de l'onomatopée, je vais y arriver, plutôt que de la vraie réflexion. Je me suis dit « C'est pas possible, quoi. » Vous ne vous y attendiez pas, vous n'aviez pas adopté ce régime à la maison ? Non. Quel âge Théo avait-il quand il vous l'a annoncé ? Il avait 14 ans. Il venait juste d'avoir 14 ans. Il n'était vraiment pas grand, mais il était convaincu. On l'aura en ligne tout à l'heure Théo, puisqu'il aura la gentillesse de témoigner sur cette antenne et de nous expliquer justement ce qui le motive, à l'instar de beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'interrogent. À vos côtés, Raphaël Grumann. Bonjour Raphaël Grumann. Merci d'être avec nous. Vous êtes nutritionniste Raphaël. Est-ce que vous comprenez que ce sujet divise encore autant ? Alors oui, moi j'en vois de plus en plus en consultation des patients qui viennent me voir pour justement adopter une alimentation végétarienne, ou même végétalienne dans certains cas. Donc ils consultent avant de l'adopter ? Ils consultent parce qu'ils ne savent pas exactement comment faire pour éviter les carences. Donc ils viennent voir des nutritionnistes pour adapter l'alimentation. Est-ce que vous comprenez que ça sème la zizanie dans certaines familles ? Oui, surtout quand ça concerne les plus jeunes, parce qu'on se pose encore plus de questions, on a peur de mal faire, de perturber la croissance. Donc c'est là où il faut justement prendre les bons renseignements pour adapter au mieux l'alimentation. L'alimentation, ce n'est pas que de l'alimentation, j'ai l'impression, dans ce sujet-là. En fait, ça va bien au-delà. Ça va au-delà de l'alimentation pure, c'est-à-dire qu'il y a une démarche aussi environnementale, bien-être animal, donc toute cette considération-là est prise en compte. C'est presque politique du coup. Il y a de l'amour aussi, attention. C'est environnemental. C'est environnemental. Oui. Quand on nourrit son enfant, attention, on ne le nourrit pas seulement, on ne lui donne pas une plâtrée dans une assiette. On lui donne de nous-mêmes. On prépare un plat. On lui donne pour qu'il pousse. Donc ce qu'il faut juste comprendre aussi, c'est qu'un enfant, ça ne se nourrit pas qu'avec de la nourriture. Ça se nourrit aussi avec des idées. Mais ça, je pense qu'on va en parler plus tard. Voilà, parce qu'effectivement, vous l'avez raison, les idées nourrissent. Et d'ailleurs, on le fait tous les jours sur l'antenne d'RTL. Donc quand je disais que c'est au-delà de l'alimentation, c'est qu'on se rend compte aussi que certains y voient vraiment un positionnement sociétal au-delà de l'assiette. Alors on a des réactions qui nous arrivent sur nos réseaux sociaux. Clémentine nous écrit, faire un gueuleton à la bonne franquette avec le barbecue, les saucisses, les merguez, ça va être soudain très compliqué. Si c'est un ami, ça va. On peut faire un repas adapté pour une soirée, même si ça peut révéler aussi prise de tête pour faire plaisir à tout le monde. En revanche, s'il s'agit de ma conjointe ou d'un de mes enfants, alors là, ça ne va pas être simple. Moi, j'adore les carpaccio de bœuf et de saumon, sans compter les sushis, les maquitons ou saumons. Donc, ils feront leur propre plat. Yannick, lui, c'est encore plus radical. S'ils viennent manger chez moi, ils mangent comme moi, sinon demi-tour et vivent la viande. On se rend compte que là, ça devient vraiment un discours que l'on martèle. Sylvie nous écrit qu'elle a des amis végétariens. J'adapte mon menu pour eux, ça ne me pose pas plus de problèmes que ça. Je suis cuisinière de métier, je leur fais souvent de nouveaux plats qu'ils adorent. Et puis nous avons également Hugo. Tant qu'il ne m'impose rien et ne change pas ma façon de cuisiner, moi, je m'en fous. S'il a envie de foutre son alimentation en l'air, c'est son problème. Alors, oui, mais alors justement, on va revenir sur tous ces messages, si vous le voulez bien, dans un instant, puisque certains, effectivement, se positionnent d'une façon très radicale. Et on va se rendre compte aussi que la radicalité peut venir des deux côtés. Mais on y reviendra tout de suite sur l'antenne d'RTL. Et puis, sachez que si vous composez le 30 de 10 aujourd'hui, vous pouvez participer à un grand jeu. Car à l'occasion de la fête des mères, ce dimanche 26 mai, RTL et Aquarelle offrent un abonnement de bouquets annuels à offrir à une personne que vous aimez, un bouquet, donc pendant un an, tous les mois. Alors, c'est un bouquet qu'on peut manger aussi, mais qui peut être super joli aussi dans votre salon. On va se retrouver dans un instant. Vous composez le 30 de 10, tout simplement. Et le nom du gagnant sera révélé en fin d'émission après le tirage au sort. Allez, à tout de suite sur RTL. Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il marche mieux quand il est sale. Bah, faudrait peut-être casser les codes. Une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton couloir. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton couloir. Un jour peut-être ça changera. Balance ton couloir. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire. Moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Les gens me disent un demi-mot. Pour une fille belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi. C'est quoi ton problème ? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Allez te faire. Je serai poli pour la télé. Mais va te faire. Balance ton couloir. Balance ton couloir. Balance ton couloir. Balance ton couloir. Un jour peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton couloir. Balance ton couloir. Je serai poli pour la télé. Mais va te faire. Balance ton couloir. Balance ton couloir. Balance ton couloir. Alors nous, on aime ici. C'est Angèle sur l'antenne d'RTL avec Balance ton couloir. Une chanson très engagée. Regardez le clip d'Angèle avec Pierre Ninet. C'est un régal. Nous, aujourd'hui, on essaie de ne pas se balancer justement des arguments idiots à la figure. Et on se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL. Flavie Flamand sur RTL. Bonjour. Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. RTL. Comment réagiriez-vous si vous n'êtes pas concerné par le sujet et qu'une personne de votre entourage, un proche, vos parents, parce que ça arrive aussi, vos enfants ou encore votre conjoint vous annoncez qu'il a décidé de devenir végétarien. François nous écrit « C'est son problème. Perso, viandard un jour, viandard toujours. » Et puis d'autres considèrent qu'effectivement, c'est un choix. Ça se respecte, comme nous l'écrit Céline, au sujet de sa fille. Catherine, elle, nous écrit « C'est très simple. Moi, je ne change rien au repas. C'est un ami végétarien ou pire, végane. Il vient avec son repas. Chez moi, ce n'est pas un self. » Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve que c'est une solution. C'est très bien. Puisque le principe, c'est de vivre ensemble. Absolument. Je le raconte d'ailleurs dans mon livre parce que je voulais absolument donner des petites pistes comme ça. Quand on a des amis qui ne sont pas végétariens, on peut leur proposer de venir avec nos plats sans souci. Mais en même temps, quand on invite des gens à dîner, c'est chouette aussi de dire « Est-ce qu'il y a des allergies alimentaires ? Est-ce qu'il y a des régimes alimentaires ? » Mais le but, c'est quand même de vivre. Donc, il y a des gens qui vont s'adapter absolument, qui vont vous faire un super plat végétarien, qui vont être tout heureux de le faire. Et il y en a d'autres qui vont dire « Ah non, 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 ce n'est pas possible. Tu es sûr, tu ne veux pas ramener tes pâtes ? » Et là, on peut ramener des choses un peu plus drôles quand même. Voilà, pour montrer à quel point ça peut être bon. « Au secours, mon ado est végétarien », c'est votre ouvrage, un guide chez First Edition. Raphaël Grumann, vous êtes également notre invité en tant que nutritionniste. Je vous ai lu certaines réactions qui sont assez radicales aussi. Est-ce que ça vous surprend, ça ? Ça ne me surprend pas, parce que j'en vois beaucoup en ce moment des patients qui deviennent un petit peu radicaux sur leur façon de s'alimenter. Moi, je suis plus dans la modération, c'est-à-dire flexitarisme. C'est-à-dire que les personnes qui souhaitent consommer de la viande, continuer à consommer de la viande ou du poisson, puissent le faire en consommant de bons produits, en ayant une consommation modérée, raisonnable, adaptée à leur santé. Donc, sans forcément la supprimer complètement, la garder ponctuellement et surtout en conservant de bons produits. En fait, ce qui peut aussi expliquer parfois la radicalité de certaines réactions, c'est l'inquiétude. On va en parler avec Naïma, qui est en ligne avec nous. Bonjour Naïma, soyez la bienvenue sur RTL. Bonjour. Merci d'être avec nous, Naïma. Vous avez trois enfants, Adrien, des jumelles aussi, Sarah et Inès. Bravo. Vous êtes mariée à Olivier. Bon, ça, c'est un petit peu pour faire l'arbre de votre famille, je dirais. Et puis un jour, l'une de vos filles a décidé, à l'âge de 14 ans et demi, d'arrêter de manger de la viande. Comment avez-vous réagi ? Et l'un et l'autre, Olivier et vous ? Bah, écoutez, c'était une surprise. On ne s'attendait pas du tout. Et donc, sachant que son papa, c'est un viandain, on peut le dire. Donc, ben voilà, on mangeait une fois par jour. On mangeait une fois par jour. Ah oui. Enfin, le repas principal, c'était à base de viande. C'est à partir de là que le reste se constituait. Et donc, c'était la surprise. Comment on allait faire ? Ça sentait. Son papa, elle va avoir des problèmes de carence. Elle est en pleine croissance. Elle est grande. Sachant qu'elle fait de la danse classique, de la danse contemporaine, des activités sportives. Donc, ça faisait beaucoup. Voilà. Mais, petit à petit, ça a mis du temps. Mais elle nous a emmenés vers... De revoir notre manière de... De vous alimenter. De nourrir. De nous alimenter. De beaucoup de choses. Et on ne la remerciera jamais assez. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez fait un parcours, un cheminement personnel. Le jour où votre fille est venue en vous disant, bon, c'est bon, j'arrête maintenant la viande. Et je veux adopter ce régime. On va se retrouver dans un instant. Parce que, bon, d'abord, un, ça n'a pas été simple. Après, vous avez décidé de vous en parler de cette question et d'en parler en famille. Et puis, d'y réfléchir ensemble. C'est super bien. Et puis, moi, je voudrais qu'on parle des inquiétudes des parents. Parce que, c'est vrai qu'on peut se demander si ce n'est pas un effet de mode chez les jeunes. On peut s'inquiéter aussi du rapport des jeunes à leur poids. De se dire, est-ce que ce n'est pas aussi une manière de maigrir aussi pour les jeunes filles ? Voilà, c'est ça. Ça fait partie des questions qui nous inquiètent. On va en parler dans un instant. On a pensé à l'anorexie, on a pensé à plein de choses. Je comprends. On va en parler dans un instant. Et on va en parler également avec nos invités, Raphaël Grumann, qui va nous donner son point de vue aussi de nutritionniste. A tout de suite sur RTL. On est fait pour 100 ans. Sur RTL. En fait des mères. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Nous sommes sur RTL. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on parle du régime végétarien qui provoque parfois au sein des familles ou des groupes d'amis, non seulement des discussions animées, mais parfois aussi de véritables fractures. Nous sommes en compagnie de Katia Raffarin, dont le fils un jour est venu la voir. Théo, on l'aura en ligne tout à l'heure, il a dit « Maman, papa, j'ai décidé de devenir végétarien. » Et puis Raphaël Grumann qui est nutritionniste. Naïma, vous êtes en ligne avec nous. Vous, c'est votre fille un jour, il y a un an et demi. Elle avait 14 ans et demi qui a décidé d'arrêter de la viande. Quelles sont les inquiétudes qui ont été les vôtres au moment où elle vous en a parlé ? Alors, au début, on a pensé que c'était... Elle nous a annoncé ça comme ça. Voilà, bon, c'était un effet de mode. C'est parce que c'est l'âge où il commence un petit peu à se chercher. Il y a le rapport au corps, par rapport aux autres filles. Voilà. Donc, sincèrement, on ne l'a pas prise au sérieux. On faisait les repas normalement, sauf qu'elle ne mangeait plus. Ah, ça, c'est inquiétant, ça. Et du coup, ça créait des tensions à table ? Ça créait des tensions, bien sûr. Ça créait des tensions. Et après, donc, on va faire quoi ? On est des adultes, elle est adolescente. Donc, il faut un petit peu comprendre. Est-ce que c'est vraiment un effet de mode ou est-ce que c'est un choix ? C'est un choix, il faut le respecter, il faut s'adapter. Et finalement, ce qu'on pense sincèrement au début, c'est quelque chose qu'on... C'est comme si on n'y arrivera jamais. Enfin, je n'exagère pas. Ou c'est pas possible, on a été élevé comme ça. Vous savez, ça tombait au moment des vacances scolaires où ils devaient partir chez les grands-parents. Il fallait aussi prévenir les grands-parents que leurs petites filles ne mangent pas de viande. Le boulet, quoi. Le boulet, c'est ça. Voilà, comment ils vont faire ? Voilà, il faut le dire à mami, papi. Donc, voilà. Alors, mais on va faire quoi ? Elle mange quoi ? C'est comme si, en dehors de la viande, il n'y a plus rien à manger. C'est fini, c'est pas possible. C'est la croyance que l'on a. Catira, une réaction ? Oui, oui, parce qu'en fait, c'est vrai que moi, c'était ma peur première. C'était la peur des carences. Parce qu'un adolescent prend 40% de sa masse osseuse pendant l'adolescence. 50% de son poids d'adulte, c'est énorme. Donc, autant dire que quand on est parent, on n'a pas envie de rigoler avec ça. Et du coup, quand on a un ado qui nous dit, bon, je ne veux plus manger de viande, tout de suite, on pense au problème. Alors, moi, c'est vraiment pour ça que j'ai écrit aussi le guide. C'est que quand on mange équilibré et qu'on est végétarien, on ne risque pas les carences. À part la B12, mais je pense que notre cher nutritionniste reviendra dessus. Et il faut vraiment rassurer les parents. Et attention, un adolescent qui ne veut pas manger de viande, c'est pour ça que je recommande la communication, on ne peut pas le forcer à manger de viande. C'est impossible. Bien sûr. Et puis, on sait aussi qu'avec un ado, quand on commence à se braquer à table pour une histoire alimentaire, ça peut aller beaucoup plus loin. Et la communication est importante parce que c'est quand même bien dommage de se braquer les uns et les autres. Raphaël Grumann, deux choses. Manger de la viande une fois par jour. Tiens, on va refaire le régime de Naïma. C'est bien ou pas ? Oui, c'est ça. C'est un peu trop fréquent. C'est un peu trop fréquent. La viande, il voudrait mieux la consommer deux à trois fois par semaine. De manière générale, la viande rouge, une fois par semaine. Essayer de varier aussi avec les poissons pour diversifier au mieux son alimentation. Ça, c'est pour un régime omniévore. Quand on décide, à un moment donné, d'adopter un régime végétarien, les choses sont différentes, que l'on ait 40 ans ou que l'on en ait 14. Oui, effectivement, à 40 ans, on a a priori terminé sa croissance. En fait, le risque de carence est un petit peu plus important. Surtout à l'âge de l'adolescence, où il y a effectivement une construction musculaire osseuse importante. Donc, il faut éviter absolument toutes les carences. Chez l'adulte, il y aura un risque moindre, puisque déjà, on a plus de réserve. Donc, on peut tenir plus facilement. Souvent, quand on devient végétarien, la transition est très rapide. Et donc, c'est là où il faut faire une bonne substitution des aliments. Parce qu'il y a trois éléments qui peuvent être carençants dans l'organisme. Ça va être déjà les apports de protéines, les apports de fer, notamment chez les jeunes filles. Et la vitamine B12, qui peut être carençante, puisqu'elle est principalement dans le règne animal. Donc, la vitamine B12, il faut supplémenter sous forme de complément alimentaire. Quel que soit notre âge ? Oui, parce que finalement, on ne va pas réussir à en trouver suffisamment dans les autres aliments. Donc, même à l'âge adulte, il faut supplémenter. Et comment on fait ? En complément alimentaire, tout simplement. Donc, ce sont des capsules qu'on prend tous les jours. D'accord, ok. Tous les matins, de toute notre vie de végétarien. Exactement. Mais les omnivores devraient aussi se contrôler en B12. C'est ça qu'il faut savoir. Donc, on reviendra sur la nécessité peut-être de faire une prise de sang. Ensuite, le fer. Le fer, surtout chez les jeunes filles qui commencent à avoir des menstruations, où il y a une perte de sang plus importante et des carences peuvent survenir. Il faut savoir que le fer d'origine végétale existe, mais il est moins bien assimilé par l'organisme. Donc, il faut vérifier. Dès qu'il y a une fatigue qui se présente, il faut contrôler, faire une prise de sang pour s'assurer qu'il n'y a pas une carence en fer. D'accord. Et le fer, on ne le trouve pas que dans les épinards, et forcément dans les épinards d'ailleurs. Alors non, on va le trouver plutôt dans les légumineuses, dans les lentilles. C'est effectivement une croyance. Il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. C'est plutôt dans les lentilles. Et enfin, l'apport protéique. L'apport protéique, normalement, on en a suffisamment. Sauf que dans le règne végétal, les protéines aussi sont moins bien assimilées que les protéines d'origine animale. Donc, pour s'assurer d'avoir suffisamment de protéines, il ne faut pas hésiter à complémenter, supplémenter en légumineuses. Parce que les protéines végétales vont se trouver principalement dans ces légumes-là. Quels sont les légumineuses ? On va avoir tout ce qui est lentilles, haricots blancs, éco-secs, pois chiches, tous ces aliments-là qui vont être très intéressants. On en a également dans certaines algues qu'on peut consommer. On va en avoir dans les oléagineux, notamment les amandes, qu'on peut consommer régulièrement. Très bien. Alors ça, c'est déjà la base, on va dire. On reviendra sur toutes ces questions-là dans un instant. Naïma, je vous remercie pour votre témoignage. C'est intéressant parce que tout à l'heure, vous nous avez expliqué, mais on ne remerciera jamais assez notre fille de nous avoir ouvert justement à cette alimentation-là. Alors certains disent, oui, c'est super, mais en même temps, il ne faut pas nous imposer un régime végétarien. On y reviendra dans un instant. Je vous remercie d'être intervenue sur cette antenne. Je vous embrasse, Naïma. Je vous en prie. Restez à notre écoute, car je suis persuadée que vous allez vous retrouver encore dans tous les témoignages qui arrivent. Oui, effectivement. Et je voulais juste, par rapport à ce que l'Institut vient de signaler, par rapport aux légumes, effectivement, c'est très, très, très important. C'est très agréable pour tout le monde. Les pois chiches, on revient à des choses simples. Oui, c'est une autre cuisine. Ils font plaisir à tout le monde. Et c'est très facile à faire et à la portée de tout le monde. Merci beaucoup pour ce message. A bientôt, Naïma. Je vous en prie. Merci à vous. A bientôt. Au revoir. On est fait pour s'entendre. RTL. Vous êtes artisan ou commerçant ? Alors, tentez de remporter le prix Les Pros ont du talent 2019. Vous avez jusqu'au 19 juillet pour vous inscrire sur lesprosontdutalent.fr. Et pour la troisième année, vous pouvez postuler au prix du Pro de la sécurité routière. Un événement organisé par Artisans Mag et Commerce Mag en partenariat avec RTL. RTL. Douleurs articulées en volume. RTL. RTL. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Vous pouvez composer le 3210 pour participer à un jeu que l'on organise à l'occasion de la fête des mères. C'est dimanche. Si vous n'y avez pas encore pensé, c'est le moment de composer le 3210 et de jouer avec nous. Puisque RTL et Aquarelle offrent un abonnement de bouquet annuel à l'un d'entre vous. Un bouquet à offrir tous les mois à la personne de votre choix. Nous sommes en compagnie de nos invités. Raphaël Grumand, nutritionniste. Cathy Raffarin, qui est journaliste, photographe. Et qui a un fils, Théo, qui a 17 ans maintenant, que l'on va entendre dans un instant. Qui a décidé un jour d'être végétarien. Pour accompagner nos enfants dans la démarche végétarienne depuis deux ans et demi, nous sommes tous devenus végétariens. Nous sommes très fiers de notre choix de famille, nous écrit Valérie. Katia Raffarin, est-ce qu'effectivement, à un moment donné, une personne, un ado, peut renverser presque la vapeur alimentaire à la maison ? Ah oui, nous, c'est vraiment ce qui s'est passé. Parce que ce que je me rappelle vraiment, ce jour-là, j'avais acheté un poulet, en fait. C'était un samedi, donc j'avais acheté un poulet. Je me préparais vraiment à un repas de week-end. Et quand il est arrivé, j'étais perplexe. Et il nous a tous, tout doucement... Alors, son père, lui, pour le coup, au départ, moi, je n'ai pas très bien su si j'allais dire oui ou non. Tout en sachant que je ne dirais pas vraiment non. Mais j'étais vraiment en questionnement. Son père, lui, a eu plus de mal parce qu'il avait peur, justement, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Il avait peur que ça lui enlève quelque chose. Il avait peur que quand on se balade dans Paris, il ne puisse pas tester un restaurant. Que ça ait un impact sur la vie de tout le monde aussi. Absolument. Il avait peur qu'on rate des choses. Et d'ailleurs, dans le livre, je raconte un témoignage que j'ai lu sur Twitter d'une maman qui était absolument triste que sa fille devienne végétarienne parce qu'elle ne pourrait pas lui transmettre tout un tas de recettes que sa grand-mère... Oui, de famille, de transmission, bien sûr. Absolument. Et ça, ça pose de gros soucis. Alors, est-ce que vous comprenez, Raphaël Grumann, vous, vous êtes donc nutritionniste. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que vous nous avez dit en début d'émission que certains viennent consulter justement en disant « Je veux un jour adopter ce régime-là, que dois-je faire ? » Donc ça, c'est intéressant parce que ce sont des démarches responsables et des démarches, je dirais, de santé. Et c'est souvent les parents qui viennent avec les ados qui veulent changer l'alimentation et les parents ne savent pas forcément comment faire et ils les accompagnent pour justement adapter l'alimentation. Qu'est-ce que vous avez à dire ? Et est-ce que vous avez le sentiment, vous aussi, parfois, qu'une personne au sein d'une famille ou d'un groupe d'amis qui décide de devenir végétarien va imposer au fur et à mesure son point de vue à sa famille ? Certains disent « Moi, il n'y a pas de problème, il ne faut juste pas m'enquiquiner. Il n'y a pas de problème, il ne faut juste pas m'incriminer au motif que je mange de la viande. » On peut les comprendre aussi. Je peux très bien les comprendre. Quand c'est un ado dans une famille, forcément, ça va adapter l'alimentation de toute la famille puisqu'on va vouloir faire un seul et même plat pour convenir à tout le monde. Et finalement, les parents adoptent aussi ce type d'alimentation. Alors, ils ne vont pas être forcément aussi végétariens, entre guillemets, que l'ado, mais ils peuvent devenir flexitariens, c'est-à-dire ne pas consommer de viande ou de poisson à la maison et à l'extérieur s'autoriser de temps en temps une viande ou un poisson. Mais est-ce qu'on doit imposer son régime alimentaire ? Non, moi, je pense qu'il ne faut pas l'imposer. Chacun va avoir ses pratiques alimentaires. On ne peut pas imposer des goûts alimentaires. « Je n'aime pas les épinards. Si, je vais te forcer à en manger. » Non, on adapte son alimentation et on essaie de faire convenir les goûts à chacun. Néanmoins, et on va voir ça avec Théo, un choix alimentaire, c'est aussi parfois un engagement qui va bien au-delà de l'assiette. Salut Théo ! Bonjour ! Bienvenue sur RTL. Merci d'être avec nous, Théo. Est-ce qu'on peut se tutoyer ? On a à peu près le même âge. Oui, pas de tutoyer. Voilà, donc tu as 17 ans. Et moi aussi. Théo, tu es donc le fils de Katia et tu es donc végétarien. Je confirme. Et donc, tu es végétarien depuis 3 ans, affirmatif ? Affirmatif, oui, depuis 14 ans à peu près. Très bien. Bon, alors apparemment, dis-moi, tu as eu de l'influence sur l'ensemble de la famille, puisque visiblement tout le monde a revu un petit peu sa façon de s'alimenter. Quelle a été ta motivation, toi, à la base ? Moi, à la base, la première des motivations, c'était le bien d'être animal. Oui. Parce qu'à partir de... Quand on a 14 ans, on commence à avoir beaucoup d'images, notamment sur les réseaux sociaux. Oui. J'ai vu des choses, par exemple, sur L214, etc. L214, on va le dire, c'est cette association très militante aujourd'hui pour le respect animal et qui fait des vidéos... C'est ça, qui cherche, surtout à dénoncer... Des vidéos dans les batteries, voilà, exactement. Après, j'ai eu des chiffres qui m'ont juste traumatisé quand j'avais 14 ans. Oui. J'ai vu des milliards d'animaux tués par an, des milliers par seconde qui sont tués. Oui. Et donc, ça, ça m'a... Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, on était vraiment dans un système d'exploitation animale plus qu'autre chose. Et je me suis dit que la meilleure chose pour lutter contre ça, c'était d'arrêter, voilà, parce que... Ça t'a coupé l'envie de manger de la viande, c'est ça ? Bah, tout à fait. Voilà, moi, en fait, j'ai souvent à la campagne avec mes parents et c'est vrai que quand je vois une vache, parce que moi, j'ai un chien ou un chat, enfin, moi, je vois pas une différence fondamentale en réalité. Et je me suis dit, la meilleure des choses pour être cohérent avec moi-même, c'est d'arrêter, tout simplement. Je comprends. Et ensuite, la deuxième chose, ça a été plus récent, vers mes 15 ans. C'est l'importance écologique aussi de l'élévage du monde aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup chez les jeunes. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un acte politique, moi, je trouve, et citoyen. Après, on voit qu'aujourd'hui, il n'est pas le cause du réchauffement climatique. Voilà, ça, c'est venu après. On va se retrouver dans un instant, Théo, sur cette antenne, si tu le veux bien, avec ta maman. Maman ! Avec ma maman. Avec Raphaël Grumann et nos auditeurs. A tout de suite. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous venez d'entendre Chic avec sa chanson Good Times sur RTL. Vous le savez, dans mon effet, pour s'entendre, on est toujours sensibles aux histoires qui nous bouleversent. Ne manquez pas, RTL soir à 18h, Marc-Olivier Fogel recevra Anne Sauvageon. Anne, c'est la maman de Marin, violanement tabassée il y a deux ans et demi à Lyon, après avoir défendu un couple qui s'embrassait. On en parlait d'ailleurs dernièrement dans notre émission. Anne Sauvageon publie un livre bouleversant sur son combat pour aider son fils justement à se reconstruire. Elle sera en compagnie de Marco ce soir dès 18h sur RTL. RTL, qui a envie ? Intermarché.com RTL RTL, on est fait pour s'entendre. Flavie Flamand Gérald nous écoute et il est un homme heureux. J'ai 65 ans, je suis végétarien depuis 2003, date à laquelle nous avons déménagé à la campagne et lorsque des vaches et des chevaux vous font des câlins, vous ne pouvez plus simplement manger de viande. Au passage, mes analyses de sang n'ont jamais été aussi bonnes. Le tout est d'avoir une épouse qui sache bien équilibrer les repas. Voilà, merci Gérald pour votre message. Théo, tu es toujours en ligne avec nous, tu as 17 ans. Il y a 3 ans, tu as décidé de devenir végétarien pour des raisons presque politiques, je dirais. Enfin même politiques, puisque tu es très sensible à la souffrance animale et à l'impact d'une alimentation omnivore sur l'équilibre climatique. Donc pour toi, tout ça a fait qu'un jour, tu as décidé d'adopter un régime. Est-ce que tu te sens mieux ? Alors pas simplement plus en accord avec tes choix, avec tes convictions, mais est-ce que tu te sens bien dans ton corps, bien dans ta peau, bien dans ton alimentation, Théo ? Oui, oui, tout à fait. Je dirais même que je pense mieux en réalité. Parce que c'est vrai que quand on est un végétarien, on a tendance à manger trop de viande. On a mangé tous les jours, alors que c'est vrai que je pense que la plupart des nutritionnistes le diront tous les jours que c'est trop de manger de la viande. Oui, oui, c'est ce que ça dit Raphaël. Et Théo, il y a aussi de la malbouffe végétarienne. Parce qu'être végétarien, ce n'est pas toujours aussi manger équilibré et manger sain. C'est vrai, mais ça force quand même, si on veut être en bonne santé, à cuisiner, je pense, de manière plus variée du moins. Mais attention, parce que, il faut vraiment que je revienne là-dessus, parce que quand vous avez un adolescent, très vite, très vite, quand vous avez un adolescent qui veut être végétarien, assurez-vous surtout qu'il est OK pour manger de tout. C'est-à-dire, s'il n'aime pas les légumineuses, vous le refusez. Il faut vraiment, vraiment remplacer la viande par des légumineuses, les associer aux céréales. Si votre ado n'est pas capable d'accepter ça et de manger des légumes, revenez sur lui. C'est sûr que si on peut supprimer la viande et le remplacer que par des pâtes, évidemment, il y aura des carences. Donc, il faut avoir derrière une alimentation assez spécifique pour pouvoir avoir tous les nutriments nécessaires. Voilà, Théo, tu es d'accord, c'est une responsabilité aussi. Il faut manger de tout, il faut manger de tous les légumes. Il faut manger de la lentille, il faut manger plein de choses. T'aimais les légumes, toi, quand tu étais petit, Théo ? Comme un petit enfant, je pense que je n'en raffolais pas plus que ça. D'accord, et aujourd'hui, tu aimes ça et tu en consommes. Et des légumineuses également. Oui, les légumineuses, j'aime ça. Les légumes, je n'aime pas trop ça, mais il faut en manger. Ah bah oui, il faut s'y coller, ça, à un moment donné, Théo, sinon ça ne le fait pas. Théo, qu'est-ce que tu penses de ceux qui parlent aussi d'une forme de radicalité chez les végétariens et des tensions que ça peut provoquer à la maison ? Est-ce que tu en connais certains aussi qui imposent leur vision des choses ? Ça existe ? Oui, bien sûr, bien sûr. Après, c'est sûr qu'il faut être dans le dialogue, vraiment. Oui, voilà, ça, c'est sûr que c'est un genre. Dans ces parents, on leur dit, je suis végétarien, point. Et vous faites ce que je dis, c'est sûr que je pense qu'on va plus braquer les parents plutôt que de leur donner envie de dire, on va trouver des solutions, il n'y a pas de souci. Oui, et puis chacun fait ce qui lui plaît. Parce que je vais te présenter, Corinne, elle est en train de t'écouter, elle est en ligne avec nous, justement. Et Corinne, elle a deux grandes filles, dont une qui est devenue végétarienne. Et il se trouve qu'elle essaye d'imposer aux autres ce choix-là. Bonjour, Corinne. Bonjour, Ariane. Merci beaucoup d'être avec nous, Corinne. Donc, aujourd'hui, on parle du végétarisme. Il se trouve donc que votre fille essaye d'imposer ce choix-là à toute la famille, c'est ça ? En fait, je vis seule, mais quand ma fille vient chez moi, elle m'a appris qu'elle voulait être végétarienne. Donc, choix que j'ai tout à fait respecté. J'ai donc essayé de faire, pour mon compagnon et moi, quand nous mangeons ensemble avec elle, et j'essaye de faire, si c'est l'été, beaucoup de salades, si c'est l'hiver, du poteau-feu. Bon, elle ne vit pas avec nous, mais quand elle vient, je fais un poteau-feu. Comme ça, elle peut avoir de la viande que je mets à part, que je tue à part. Mais est-ce qu'elle condamne votre relation ? Pas de la viande des légumes, mais de la viande pour nous à part. Et elle impose, en fait, oui, vous mangez de la viande. Elle regarde quand elle ouvre mon frigo. Oui, ça, c'est pas bon, ça, tu devrais pas. Alors, ça saoule tout le monde. Bah, je comprends. Elle a fait la même chose dans de la famille, chez un frère chez qui elle est allée. Ça l'a exaspérée. Et elle se fait un petit peu rejeter de tout le monde, parce qu'elle impose son choix végétarien. Et c'est casse-pieds, quoi. Théo, tu comprends ça, toi ? Tu comprends l'attitude de Corinne, à un moment donné, qui dit « Mais en fait, ma fille, elle est en train de s'isoler parce qu'elle casse les pieds de tout le monde avec son régime. » En fait, je comprends, bien sûr, l'attitude, ce que ressent Corinne, parce que c'est sûr, quand on a quelqu'un qui veut imposer ses choix, c'est jamais agréable. Mais après, voilà, à la place de nos végétariens, je peux que comprendre ce que ressent sa fille, parce que c'est sûr que c'est une souffrance aussi d'être végétarien, dans le sens où, moi, quand je vois, par exemple, des pubs de viande à la télé, moi, ça me fait mal à chaque fois. Le souci chez nous, c'est pas que, moi, j'accepte ses choix. D'ailleurs, j'essaye de faire quand elle vient pour qu'elle puisse manger à sa manière, sauf qu'elle n'accepte pas la manière dont nous nous procédons. Donc, ça devient difficile, oui, quand elle vient à la maison. Katia, vous, parfois, vous l'avez dit, vous êtes un peu radicale et Théo, il vous redire un peu. C'est important, ça. C'est contre-productif, je dirais, pour votre... C'est totalement contre-productif, d'ailleurs, je me soigne, j'ai pas l'air comme ça, je me soigne pas mal, j'essaie d'être beaucoup plus douce. En revanche, oui, c'est complètement contre-productif, et de la même façon qu'un omnivore qui voudrait imposer ses choix à un végétarien. C'est pour ça qu'il faut vraiment, encore une fois, discuter, parler, que tout se mélange. On peut vivre ensemble, on est fait pour vivre ensemble, absolument. C'est un peu l'objectif, en tout cas. Bon, Corinne, je vous remercie d'avoir soulevé ce point, parce que c'est vrai qu'on le retrouve dans beaucoup de messages que l'on reçoit. Théo, il est temps de retourner en cours, première ES, là, il y a le bac de français à préparer. Merci beaucoup. Et puis à bientôt sur RTL, salut Théo, au revoir, Corinne. Merci, au revoir. Aucun souci en ce qui me concerne, nous écrit Fleur, nous avons une nièce végétarienne, et quand on invite un végétarien à déjeuner ou à dîner, on s'adapte, néanmoins, j'ai le sentiment que s'adapte moins aux noms végétariens. Oui, on le retrouve, vraiment, cette problématique de compréhension et d'adaptation dans tous les messages que l'on reçoit. Katia Raffarin ? Parce que derrière le mot viande, il y a de l'affect, quoi. Il y a de la vie, il y a de la souffrance. Et on ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire que quand on parle à un omnivore, lui, il voit juste de la viande dans une barquette. Nous, on voit vraiment de la vie, on voit les yeux de notre animal, enfin, on voit des choses vraiment très, très vivantes. Donc, c'est vrai que rester sage et tolérant, quand il est question de souffrance, c'est un peu compliqué, parfois. Marine nous écrit. Bonjour à tous. À l'âge de 14 ans, suite à une visite de Salon de l'Agriculture, ma fille a décidé de devenir végétarienne. Le deal fut OK, mais tu termines ta croissance d'abord. Et puis, depuis qu'elle a 18 ans, son alimentation est adaptée en conséquence. Mais elle n'est pas une végétarienne extrême. Les légumes, les légumineuses ont pu être cuites avec de la viande. Tout ça ne la dérange pas forcément. Le seul problème que nous avons rencontré fut à Noël, lorsque ma belle-mère a dit « bah oui, mais il y a une assiette en trop ». Bah non, on lui a répondu « nous sommes 11 ». Bah oui, mais elle, en parlant de sa petite-fille, elle ne mange pas dur, dur. Félicitations au restaurant universitaire de l'Université d'Angers qui propose des super plats végétariens variés et super bons. Donc, comme quoi, effectivement, parfois, on ne s'adapte pas dans les familles, mais dans le milieu universitaire. On s'adapte, ce qui est plutôt bien. Alors, on a plein de messages qui nous arrivent. Je vais me tourner vers Raphaël Grumann. Christelle nous écrit que, après un cours sur la pyramide alimentaire à l'école, il y a 2-3 mois, notre fille est rentrée de l'école en nous disant « je veux devenir végétarienne ». J'ai dû me battre à l'école, car le poisson n'était réservé qu'aux régimes spécifiques et alimentaires et aux musulmans. Nous avons consulté notre médecin pour demander si ça ne posait pas de problème. Elle nous a dit que notre fille de 9 ans avait au moins besoin de viande deux fois par semaine. Malgré son jeune âge, nous avons respecté la volonté de notre fille, car son choix n'était que du bon sens. Alors, plusieurs choses. On devait aussi, et on l'embrasse Magali, l'entendre sur cette antenne, puisque sa fille de 9 ans est végétarienne depuis presque 2 ans. Lorsqu'il s'agit de très jeunes enfants, est-ce qu'il faut vraiment d'abord vérifier leur conviction ? Mais bon, ça, ça me semble un truc important. Effectivement, les sondés, c'est important de bien les sonder. Mais en même temps, là, entre accompagner un ado de 14 ans et accompagner un enfant de 7, 8, 9 ans, c'est encore autre chose. Et les inquiétudes sont, je dirais, encore plus grandes. Et ce n'est pas facile, surtout peut-être dans le milieu scolaire, où le midi, forcément, les menus ne sont pas forcément adaptés à un menu végétarien. Et donc, du coup, qu'est-ce que l'enfant mange à l'école ? Ça peut poser problème, parce que s'il y a juste des pâtes avec une viande et qu'il n'y a pas de choix, ça ne va pas suffire. Et donc, du coup, il va falloir adapter l'alimentation, expliquer au milieu scolaire que ça serait bien d'avoir une diversification au niveau alimentaire. Et pas simplement, effectivement, des petits pois et des carottes. C'est l'idéal, mais sachant que l'équilibre se fait sur plusieurs repas. Alors voilà, justement. Oui, ça se fait sur plusieurs repas, je suis d'accord avec vous. Oui, mais de dire que notre gamin à l'école n'a que des petits pois à manger, c'est un petit peu regrettable. Et qu'à ce moment-là, il ne mange rien entre le petit-déjeuner et le goûter. C'est peut-être un petit peu long aussi pour un enfant de 8-9 ans. Quand on a un nutritionniste qui explique à Christelle que sa fille a besoin au moins de manger de la viande deux fois par semaine à l'âge de 9 ans, est-ce que vous partagez ce point de vue ou pas ? Pas forcément. C'est-à-dire qu'on peut le remplacer par d'autres aliments, comme les oeufs. On peut avoir des protéines d'origine comme les produits laitiers, le fromage, les oeufs qui vont apporter ces protéines-là et qui vont permettre de remplacer la viande. Donc, on n'est pas obligé de rester sur la viande. Le tofu est une très bonne alternative. Le tofu est une alternative végétale aussi. Donc, ça peut être intéressant. Et l'important, encore une fois, c'est de bien diversifier et d'essayer d'avoir une alimentation la plus équilibrée possible, notamment sur la part protéique pour les enfants aussi. D'accord. Mais donc, un enfant de 8-9 ans, autant un ado peut faire un peu sa tambouille et tout. Un enfant de 8-9 ans, il mange aussi ce qu'on lui donne. Donc, c'est là où c'est important. C'est aux parents, effectivement, de bien se renseigner pour équilibrer au mieux l'alimentation et quand ce n'est pas possible de le faire le midi, à ce moment-là, de bien supplémenter le soir pour s'assurer que le soir, on va avoir, par exemple, les fameuses lentilles qui sont très intéressantes et qui vont compléter l'apport du midi. En tant que nutritionniste, ça ne vous choque pas qu'un tout petit enfant n'est pas en vie, ne veuille pas manger de viande ? Non, moi, j'en ai déjà vu pas mal en consultation et ça se voit assez régulièrement maintenant. On se retrouve dans un instant sur RTL. Katia Raffarin, elle regarde, si vous êtes sur RTL.fr, elle regarde cette petite urne, comme ça, elle vous me dit, j'adore ces petits papiers. Dans les petits papiers, il y a le nom, justement, du gagnant de notre grand jeu aujourd'hui. Je suis la main innocente de ce studio, tout le monde le sait. Je plonge ma main et je ressors un petit ticket en direct pour annoncer que sur le petit papier se trouve le nom d'Annie Vizé, qui habite à Troyes. Annie, on va vous joindre, car c'est vous qui avez gagné l'abonnement de bouquet annuel que vous pourrez offrir à la personne de votre choix à l'occasion de la fête des mères. Voilà, bravo à vous, Annie. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Katia Raffarin, vous embrasserez. Théo, qu'on a eu en ligne tout à l'heure, votre ado qui est végétarien. Vous en avez fait un guide qui peut être intéressant pour les parents, justement. Avec une nutritionniste. Avec une nutritionniste. Et tout ça, c'est chez First Edition. Elle s'appelle Charlotte de Beny. Merci beaucoup. À propos de nutritionniste, eh bien, voici Raphaël Grumann. Merci Raphaël. Merci à vous, Fabien. On va vous laisser reprendre la route de la Normandie où vous êtes nutritionniste. Vous avez votre cabinet ainsi qu'à Paris. Et puis un ouvrage aussi, avoir un garçon, avoir une fille, la liberté de choisir aux éditions Le Duc. Merci beaucoup. Merci à vous. D'avoir accepté notre invitation. Demain, une belle histoire que je vous raconterai sur l'antenne d'RTL. L'histoire de Marie Clémence. Elle se définit ainsi. Chrétienne bourgeoise et mariée avec une femme. Elle nous racontera son destin qui semblait tout tracé. Une jolie maison, un mari aimant, des enfants, jusqu'à sa rencontre avec Aurore. Bah oui, on ne choisit pas qui on aime. Ce sera demain à 15h en direct sur RTL. Tout de suite, voici Laurent Ruquier, les Grosses Têtes. Moi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Vous écoutez RTL et il est 16h. Sous-titrage Société Radio-Canada